Mon pote a créé son propre skatepark, il est énorme, et il vient tout juste de le terminer. Je vais le tester en faisant des tricks en trottinette sur toutes les rangs. Est-ce que ça fait peur ou pas ? Bonjour monsieur ! Ouais ce qu'il est ce jeune Philippe. On était en train de se battre et je l'ai envoyé dans le mur. On va réparer ça ! Non mais ça donne un style ! Oh le jeune ! Je dis bonjour à tout le monde. Salut ! Salut ! Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement il est stylé hein ! Je l'avais jamais vu encore. Mec il est grand le skatepark ! C'est pas ta nouvelle trottinette en titane ? Mon nouveau bigidon titane qui vient de sortir sur mon site internet ? Non mais c'est trop léger ! C'est trop ! C'est pas encore totalement validé. Faut que je fasse un flair avec. Oh si il l'a dit moi je devrais avoir un flair ! Si je fais un flair avec ce sera validé. Il reste le flair de Philippe Quarteneau. Absolument pas ! J'ai t'ai ramené un petit cadeau. C'est gentil merci. T'attends pas une moto comme la dernière fois ? J'aurais reconnu le bruit ! Ah ! Cadeau Philippe ! Ah ! Bah c'est gentil merci beaucoup. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que t'es pas très content. Si 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 merci c'est... Waouh ! J'ai un vrai cadeau pour toi Philippe. C'est pour te protéger ! Ah ! Yes ! C'est une couleur champêtre en plus. C'est encore une black Philippe. C'est encore une black. Waouh ! Cette jambe qui ne se trouve plus nulle part que j'ai actuellement sur mon vélo mais que j'ai cassé. Je la revoulais. Et Antoine, comme il est super intelligent, il en avait acheté deux ou deux qu'une. Tu me fais un backflip avec ça frérot ? J'ai fait ! Quoi ? Non ! J'ai fait le backflip avec plein de bouteilles ici en mode la mamie qui va faire les courses. D'accord, là on a un beau step up. Très très gros step up. Waouh ! La rampe transparente vraiment elle est trop stylée. Il y en a qui ont peur d'aller dessus donc j'ai hâte de voir ta réaction si toi ça te fait quoi. Là t'as une belle... C'est une table quoi. Ouais c'est une table. Derrière je pense que c'est une des rampes que tu as préféré. Moi j'aime bien la fanbox moi. Du coup en fait c'est vraie courbe et là c'est un plan courbe en fait c'est... C'est ça ouais bah c'est une réception quoi. Et du coup dernière rampe, on va la découvrir tout de suite. C'est une rampe très 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 spéciale, pas du tout. Puis il y a un trou et normalement il ne doit pas y avoir de trou ici. On a pas fini de mettre le bois là encore. Mais Philil, qu'est-ce que t'abuses ? T'es encore en travaux, c'est pas fini. J'avais peur que t'aies pas assez d'hauteur sous le plafond. Le plafond normalement tu peux pas le toucher. Mais il y a un truc que tu peux toucher. Les néons tu peux les toucher peut-être. Des fois on passe pas loin. Bon ouais le skatepark il a l'air vraiment d'art. On va se préparer un petit peu et on va tester ça. Avant de rouler, très important, les protections c'est parti, on s'équipe. Avant de rouler on va préparer un petit peu la trottinette. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà regardez, il y a la barre titane S2S qui vient de sortir. Elle passe super bien sur la trottinette, elle est magnifique. Et je suis super content parce que j'ai enfin sorti une marque de pièces détachées. Je vais vous les dévoiler petit à petit et on va les installer sur ma trottinette. Du coup je vais la personnaliser. Vous avez trois poignées S2S qui sont sortis. La noire, la bleu est noire et la rouge est noire. Et la quatrième, Oyslick. Deuxième pièce qui est sortie sur mon site internet. Deux modèles de collier de serrage, deux vis. On va l'ouvrir ensemble et à l'intérieur tu as le beau collier de serrage. On est sur le full black. On va le mettre sur la trottinette. Regardez, ça rend tellement mieux. Il n'y a pas une seule marque dans le monde qui propose un toolkit trottinette. On est les premiers et j'en suis super content. Qui te permet de resserrer ta trottinette quand tu veux ou tu veux. Nouvelle pièce à changer, ça va être un petit détail. Mais c'est le jeu de direction, c'est ce qui te permet de faire tourner ta trottinette. Là elle est full black sur ma trottinette complète, elle est toute noire. On va la changer. J'ai l'impression d'ouvrir des cartes Pokémon. Et voici la coupelle de JDD. Pour toutes les pièces que j'ai sorties sur mon site internet, quand vous allez sur chaque page de produit, vous avez le tutoriel en vidéo sur la page du produit de comment installer la pièce, comment mettre les poignets, installer le JDD sur votre trottinette. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. En fait, c'est des petits détails mais qui vont faire la différence. Quatre nouveaux grips sont sortis aussi. Bon flemme de tous les mettre, du coup ils passent sur l'écran. Et on va installer la dernière pièce avant d'aller rouler, c'est les roues S2S. Pareil, quatre modèles sont sortis avec plein de couleurs différentes. Elle s'affiche un petit peu à l'écran, vous arrivez à les voir. Premier design que je vous dévoile. Il faut y casser le toit. Le changement est fait, la trottinette elle est prête, let's go. Je vais reposer ma trottinette par terre. On va du coup s'échauffer un peu dans le skatepark. La grosse partie, on va l'attaquer juste après. On va commencer dans le U par s'échauffer un petit peu. Ça fait un an que j'ai pas vraiment roulé. Donc là c'est un peu la reprise, on y va doucement. Petite ligne de Pierre Servio, c'est parti. Oh ! A check à l'instant. Bon allez, on enchaîne les figures, c'est parti. C'est bien de rouler sur le mur là. Il est solide ? Ouais t'inquiète, il est solide. On va tester le coping du skatepark. Est-ce qu'il glisse bien ou pas ? Connaissant Philippe, il l'a pas du tout waxé. Pour l'instant on voit que la trottinette elle accroche un petit peu, la trottinette elle fait... On dirait qu'elle lag comme l'ordinateur. On va chier maintenant en arrière. Ça accroche ! Maintenant c'est parti, on va passer à la grosse partie du skatepark. Est-ce que tu peux montrer un petit peu les transferts tout ça ? Avec plaisir. Une petite démo quoi. Petite démo, c'est parti. T'aimes bien les bus ? T'aimes beaucoup les bus. Et les bus ? Ok ! Allez, premier test du step up, la grosse rampe au milieu, c'est parti. J'ai trop l'habitude, je sais pas que les step up ils en vont pas assez loin. Du coup je vais loin, step up validé. Je teste laquelle la prochaine ? Dans l'autre sens. Quoi ? Dans l'autre sens le step up ? Coup pour montage. On enchaîne sur quoi ? La petite table derrière. Ouais elle est pas mal la petite table derrière. Donne-moi un petit truc à faire sur la petite table. On a sauté en entière. Elle fait combien de long ? 3 mètres 10. Oh ça passe, allez ! J'ai eu son de ouf ! Vous commencez à comprendre pour valider une rampe, maintenant il faut la passer en barre. On va y aller hein, c'est parti. Pas comme sur whip mais validé. Voilà ! Ton skatepark il est cool hein ! T'aurais eu un skatepark comme ça à côté de chez toi ? Avec entrée payante et tout ? T'aurais payé ? Moi je paye et je veux faire ma session hein. Ok. Ça me va comme euh... Ah ça va ouvrir ? Bah non ! Mais bon ouais ! Bah c'est l'autre enfant en trottinette qui a fait ça là ! Le gars il a fait le record là ! Là t'as fait un... Là t'as fait quelque chose ! Lui il avait déjà abîmé le skatepark ! Mais comment t'es pas tombé la roue ? Elle est passée dedans là ! Il se pourrait bien que ce soit le seul endroit du skatepark où il n'y ait pas de double épaisseur de plaquage. Le seul ! Tu vois là sous ton pied... Ah ça avait déjà cassé ! Parce que ça avait déjà cassé ! Oh je suis dégoûté ! Oh non j'ai le seum de fou mec ! C'est pas grave je t'en veux presque pas ! Non pas du tout ! C'est l'équipe désolé ! C'est pas grave ouais super ouais ! Bon bah les gars c'est une fin de vidéo ! Je viens de classer le skatepark ! Je me sens pas à l'aise ! Je vais partir ! C'est quoi ton prénom ? Tony ! T'es chiant c'est un petit concours de R ? Vas-y ! Ok on va essayer d'aller le plus haut possible sur la rampe ! Vas-y je te laisse commencer ! Ohhhhhhh 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 ! Bienvenue mon gars ! Bon maintenant à vous de voter dans les commentaires ! A votre avis c'est qui qui est allé le plus haut ! Votez pour moi les gars ! Ha 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 ! On va passer au test de la rampe transparente ! Est-ce que ça fait peur ou pas ? Ouah ! Oh 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 ! Ouah ! Ah ça fait vraiment peur ! Non en vrai faut juste pas regarder ! Tiva tu fais ton 180 ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mec j'y vais tellement doucement du coup ! On reste non ? Arrête! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est très silé ! C'est pas pour faire des figures ! à voir ça dans cette carte je trouve ça vraiment trop fun et au moins tu peux vraiment avoir un hall haut sans que ça te cache la vue comme ça tu peux chill derrière tranquille et regarder tes potes roulées et tout ça on va tester la fun elle est juste là là c'est du bon bois qualité bon vous connaissez pour valider la rampe le petit bar la funbox elle passe bien je suis content on va essayer de la tricer un petit peu parce que là je me sens trop c'est marrant les calages les tournages de guidon tout ça mais nous on veut voir de la tête à l'envers on est de voir de la vraie figure aïe tu vois ce que je veux dire en faisant ça comme ça je mets backflip dans son skate park ouais tu fais flair en croutinette ok je pense la funbox ça peut être intéressant ok backflip sur le skate park de philippe lotneau je sais pas s'il va passer c'est parti mentalement ça fait longtemps bien on va le faire je me concentre et j'y vais ça va bon là ça commence à devenir intéressant vous trouvez pas ok les gars quand vous ratez une rotation comme ça il faut partir direct sinon après tu peux avoir un blocage tout à vie allez deuxième truc et les gars backflip aujourd'hui il veut pas passer jamais relâché toujours perséler on y va je me demande dernier conseil donne tout tu sais le faire pourquoi tu le mets pas allez go backflip de monsieur antoine de la street c'est parti 3 2 1 c'est maintenant c'est bon oh la la t'as failli te tuer il est validé il reste le flair de philippe lotneau absolument pas philippe a l'air sympa non philippe il était bon il était bon oh oui oui maintenant tu peux t'abonner à ma chaîne juste là juste là tu as ma dernière vidéo ici une autre rendez-vous dimanche prochain 11h11 comme chaque dimanche pour la nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas jamais relâché toujours persévérez